Et je pense qu'on doit quand même remercier Les Stats pour l'idée qu'il a eue, pour permettre aux artistes qui sont abonnés de pouvoir échanger leurs talents comme ça avec l'audience, leurs fans, le club. Je pense que Les Stats est un visionnaire, en plus d'être un rappeur que j'aime bien, c'est quelqu'un qui a une vision des choses, qui est bonne. Tout ce que moi je fais maintenant c'est amener la vision de Les Stats à un niveau supérieur. Aujourd'hui le challenge était un fiasco à cause de la connexion, beaucoup de gens n'ont pas été contents. J'ai voulu écouter quelques secondes, mais j'étais vraiment découragé parce que le réseau passait très très mal. Mais c'est pas grave. Moi j'encourage les artistes gabonais à s'exporter au-delà des frontières du Gabon. J'ai fait beaucoup de blagues dessus, mais il n'y avait rien de méchant. Je ne souhaite qu'à ces gens que du bonheur et du succès. Je pense qu'ils devraient viser l'Olympia, viser les lieux publics. Lorsqu'il n'y aura plus de confinement et qu'on pourra être dans des salles de concert, c'est ce qui doit être fait. Ce sont des écans et on a la chance d'avoir des écans qui sont dans la musique en Europe et qui ont quand même du succès. Tu as une femme comme Lady Ponce par exemple. Voilà quoi. Donc voici des associations auxquelles il faut réfléchir parce qu'un écant doit aider un écant. Surtout dans la musique. Avant qu'il y ait le coronavirus, cette pandémie, je pense que c'était le 20 avril. Le concert de Lady Ponce était prévu pour le 20 avril à l'Olympia. N'est-ce pas ? Et c'est du business. C'est-à-dire que lorsque tu es un artiste et que tu fais une prestation dans une grande salle, le but c'est de pouvoir couvrir les frais de la salle, du moins de les rattraper après la vente des tickets, etc. Donc c'est vraiment du business. Et plus il y a des artistes qui vont faire leurs prestations, plus on fait de l'argent parce qu'on peut diviser les frais de la salle à plusieurs. Il y a de cela environ 21 ans, 22 ans, il y a eu un concert mythique à l'Olympia, le concert du secteur A. Moi, je n'avais pas pu m'y rendre, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont partis au concert du secteur A. C'est tout le monde. Passis, Tommy, Gineco, Arsenic, les Nègues Marrons, les Deux Balles, tous ensemble se sont réunis pour remplir l'Olympia. Et je pense qu'à l'époque, le seul qui pouvait prétendre pouvoir remplir la salle d'Olympia seul, c'était peut-être Gineco. Parce que Gineco, il était le plus célèbre de la bande. Mais toujours est-il qu'à plusieurs, c'est plus facile. Et les artistes gabonais qui pensent qu'ils n'ont pas encore assez de fans pour remplir un stade de France ou Bercy ou l'Olympia, devraient essayer de travailler en collaboration avec d'autres artistes. C'est-à-dire qu'un concert à l'Olympia de Simon Boula seul, ce n'est pas évident qu'on le remplisse. Mais un concert de Simon Boula avec Domboula, avec Lady Ponce, avec d'autres artistes qui veulent se joindre à la danse, ça attire plus de gens. Ça permet que les fans de Lady Ponce découvrent les fans d'Omboula, vice-versa. Et puis chacun gagne. Au départ, lorsque le concept de featuring a été intronisé dans le monde de la chanson, du hip-hop, etc., même de la musique culturelle, c'était pour des raisons strictement monétaires. C'est que mes fans étaient fans, ça fait beaucoup de fans. Donc quand mon album sort parce que toi et moi on est ensemble, mes fans achètent mon album, ça c'est déjà garanti, mais ils vont aussi acheter le tien parce que tu es sur mon album. C'est ça, c'est ce que le grand danger appelle le show business. Donc les Gabonais doivent continuer de chercher à exporter leur talent. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Souvent on a l'impression que dans la vie, quand tu es talentueux, les gens viendront te chercher dans ta maison pour t'amener dehors. C'est vrai, mais souvent aussi quand tu as un talent, il faut avoir de l'audace, il faut s'exporter. Il faut que les managers gabonais appellent lorsqu'il y a un concert africain en Europe pour connecter leur artiste à l'autre artiste. Parce qu'un artiste doit grandir en visibilité. Et après 20 ans de carrière, il faut que ta base de fans ait augmenté considérablement. Mais ça demande du marketing, ça demande de l'intelligence. Au-delà du simple fait de savoir chanter, il y a tout un travail qui est fait derrière pour aider l'artiste à s'exporter et pour nous donner un bon spectacle. S'ils font leur challenge devant les caméras ou dans une salle de musique ou à l'Olympia, beaucoup de Gabonais iront. Là, on est sur le net, tout le monde est pour courant qu'il y avait le challenge. Mais il y avait déjà 12 000 personnes. Donc s'ils le font dans une salle, l'Olympia c'est combien ? 30 000, 40 000 ? Les gens vont venir avec leurs amis africains, français, etc. Donc les Gabonais ne doivent pas avoir peur d'essayer de faire ce qui n'a jamais été fait. Mais pas comme les gens le disent dans la Résistance, le faire réellement, pour leur propre bien. Parce qu'on fait au Gabon une bonne musique et je pense que cette musique doit être exportée. Ça fait du bien quand tu écoutes la musique de ton pays à la radio. Dans les radios normales, le bon son qui passe, c'est ce qu'on veut. On a des gens très talentueux, c'est juste un problème de marketing, de stratégie. Il faut des managers qui ont une vision, il faut pousser ça très loin. Par exemple, le challenge, il est sur Canal Plus Afrique. Mais normalement, ce genre de choses devraient être également sur Canal Plus, Canal Plus. Voilà. Et c'est possible. Ne pensez pas que notre musique est tellement bizarre que les gens ne vont pas l'apprécier. Non, je ne sais pas si tantôt, pas si à prouver que la musique africaine peut être vendue en Europe. Son album de collaboration, Bissons d'Abissos, ça passait à Skyrock, ça passait à l'époque ado. Ça passait à la radio, à Planète Rap, etc. Dans les émissions de rap, on écoutait le Bissons d'Abissos. Ils ont pu imposer leur culture aux Français. Les Français ont aimé. J'avais beaucoup de collègues qui me disaient à l'époque qu'ils aimaient bien la chanson Tata Nzambé. Les gens étaient curieux. C'était un son nouveau, mais un son qui était bien fait, ils ont apprécié. Mais depuis l'époque de Racine, jusqu'à maintenant, c'est comme si les gens se sont découragés de faire de telles choses. Parce que quand on parle aux artistes gabonais, beaucoup pensent qu'on veut les obliger à changer leur style complètement, à se renier, à ne plus être conscient. Ce n'est pas ce qu'on est en train de leur dire. On leur dit qu'écoutez, il est possible de pénétrer les marchés étrangers avec un peu d'intelligence, un peu de jujote. Avec des musiques purement africaines, les faire vendre à une audience large. qui n'est pas forcément noir, bantou, une audience multicolore. Je suis sûr que l'album Racine est sûrement arrivé en Asie. Parce que le son, c'est bon. C'est du bon rap. C'est du bon rap africain. Mais c'est du bon rap tout court. Mais depuis l'époque de Passy jusqu'à maintenant, tout le monde est découragé. Nos artistes restent éternellement à Nzayong. Nos grands musiciens, quand ils sont internationaux, c'est jusqu'à Malabo, jusqu'à Yaoundé. Il faut que ça change. Donc moi, j'encourage les managers de Simon Boulay et de Ndamboula à contacter les Dibons. Ils peuvent même commencer l'ouverture de son concert. Voilà. Ils doivent s'exporter. Ils font de la bonne musique. C'est leur sœur écant. Il faut faire au Bangam. Voilà où au Bangam a son sens. Dans le monde des affaires, dans le monde de l'art, ça a un sens. Les écants, ce n'est pas seulement le Gabon, c'est le Cameroun, la Guinée, Sao-t-Omé, le Congo. Juste qu'en Centrafrique, il y a des écants. Donc, il faut se connecter les uns les autres pour faire avancer l'art musical. C'est ça, non ? Voilà. Donc, vengez-vous et faites-nous un bercy, là. Faites-nous un stade de France. Yéqué, yéqué. C'est ça, non, la famille ? Ou bien ? Rodi. Parce que Rodi, votre frère, lui, il est musicien, Rodi. Donc, tu vois, mon frère, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre des autres. Il faut prendre le courage de prendre le téléphone et d'appeler. Tu appelles ta grande-sœur, tu dis écoutes. Tu dis que grande-sœur, voilà, je suis un musicien gabonais, voici mes chansons, écoute. Elle écoute. Est-ce que je peux ouvrir ton concert à l'Olympia, même trois minutes ? Elle t'a la corde. Tu vas, même gratuit à la rigueur. Tu t'exposes. On te connaît. C'est comme ça, il faut appeler. Il faut chercher. Il faut se connecter à ceux qui sont dans le business et faire grandir la musique africaine dans le monde. Et elle, c'est pareil. Lady pense aussi, si c'est l'Olympia qu'elle peut remplir, la prochaine étape qu'elle doit atteindre, c'est le Stade de France. Donc, s'il y a un concert au Stade de France avec un musicien qui, lui, peut remplir le Stade de France, elle doit l'appeler pour que le frangin lui donne même dix minutes. Elle vient et chante. C'est comme ça. Il faut prendre le téléphone, prendre les e-mails, envoyer, chercher, rencontrer, faire des contacts, faire des featuring. Il faut se battre pour pouvoir grandir dans ton art musical et élargir ton audience. Élargir ton audience. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas pu écouter ce challenge. Tout le monde est triste, tout le monde a battu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu fera. Voilà. Dieu fera. Yéke, Yéke. C'est ça, non ? Ok. Passez une bonne soirée. On se parle peut-être plus tard ou bien demain. Ciao, ciao. Oh, désolé. Il n'est pas gabonais qui ne parle même pas le fond. Ou qui n'entend rien du tout du fond. Mais qui vont apprécier leur musique. Il faut oser. Il faut exposer ça. Les autres peuples ont fait. Les autres peuples ont fait. Moi, il m'arrive d'écouter de la musique chinoise. D'écouter de la musique coréenne. D'écouter de la musique russe. Là, j'entends d'écouter de la musique italienne. Je ne parle pas italien. Mais j'ai un son qui frappe là. Sur le chronovus en italien. Je connais déjà les paroles de la chanson. Attends, je voulais que je mette ça. C'est le son que... Attends, je vais voir. Si je quitte là, là, il va se couper. Bref. J'écoute. Quand la musique est bonne, elle est bonne. Peu importe la langue, les instruments. Quand c'est bon, c'est bon. Mais pour que les gens découvrent qu'elle est bonne, il faut que les gens puissent l'écouter. Il faut exposer ça aux gens. Donc, c'est le devoir de l'artiste et de son label de faire tout pour pousser les limites. Il ne faut pas juste stagner Olumi, centre culturel français. Olumi, centre culturel français. Olumi. Et tu as la tournée gabonaise. Il faut pousser, il faut oser. Il faut oser, pousser, oser, pousser, oser, pousser. N'est-ce pas, non ? Ok. Ok. Que Dieu nous aide. Et que Dieu aide le Gabon à s'émanciper dans tous les domaines. Dans le domaine de l'art musical, dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. N'oubliez pas, demain, notre frère Bernard Ricoula a été convoqué à la DGR parce qu'on lui doit de l'argent. Et la phrase, elle est exacte. Je dis qu'on l'a convoqué à la DGR parce qu'on lui doit de l'argent. On lui doit 30 millions. Donc, c'est lui qu'on veut arrêter. Vous voyez, non ? Donc, restez mobilisés. Dès que j'aurai le signal de sa famille qu'il a été arrêté, je compte sur vous tous pour balancer la news. Je le redis encore ici, vous devez publier partout sa photo, partout son nom. On doit faire un bouquin maximum. L'homme, si jamais il l'arrête, elle la dégère. S'il l'appréhende, on le met en garde à vue, on fait un bouquin maximal. Donc, restez à l'écoute demain pour le signal, n'est-ce pas ? Il a rendez-vous, je crois, à 10 heures. Donc, je vous ferai signer que je la doc. On reste sur le dossier. Parce que c'est ça aussi, le Gabon. On doit se battre pour le bonheur des entrepreneurs, pour le bonheur des artistes. Sur tous les domaines, le Gabon, maintenant, doit émerger. La bouteille, là, est cassée. Le coach a cassé la bouteille. Avec la grâce de Dieu. La bouteille est ouverte. Donc, les Gabonais doivent exploser maintenant. Il n'y a plus de limite. La seule limite, c'est la limite que les gens même s'imposent. Il n'y a plus de limite. Amen. Que Dieu est pitié de nous. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.